Les questions relatives à l'espace et au temps sont des questions que l'on résout généralement dans l'enfance. On comprend que l'espace est le lieu de notre liberté, où l'on peut aller et venir à notre guise, tandis que le temps est la marque de notre emprisonnement. Une fois cette distinction établie, c'est terminé, on n'y revient plus jamais. Du moins, c'était très certainement le cas jusqu'à ce qu'il y a un peu plus d'un siècle, un certain Albert Einstein continue à se poser ces questions d'enfant alors qu'il était déjà un adulte. Ces raisonnements l'ont amené à développer des concepts qui ont révolutionné plusieurs domaines de la physique, allant, entre autres, jusqu'à formaliser une nouvelle théorie cadre pour l'espace et le temps. Nous ne sommes plus vraiment conscients des bouleversements philosophiques que ces théories ont engendrés, car notre société a eu le temps de les digérer et de nous en imprégner. En un siècle, ces idées ont peu à peu germé dans tous les esprits, même les plus profanes, donnant à chacun la possibilité d'interpréter ces équations mathématiques incompréhensibles, qui sont pourtant censées représenter la manière dont se comporte ce tissu de réalité. Forgés à la fois par la rigueur scientifique et par l'imaginaire abstrait, la conséquence en est que dans un nombre incalculable d'œuvres récentes, paradoxes temporels et univers multiples sont devenus des banalités, des éléments récurrents avec lesquels nous sommes presque familiers. Tel un masque qui changerait de forme en fonction du visage qui le porte, l'espace-temps est devenu relatif à chaque récit. Il possède les caractéristiques que celui qui nous raconte l'histoire a jugé bon de lui donner, afin de modeler son propre monde et de servir son intrigue. Je ne vais probablement pas vous surprendre en vous disant que le monde d'Olonite n'échappe pas à cette règle. C'est pourquoi nous allons une fois encore essayer de prendre du recul et d'analyser le jeu dans sa globalité pour tenter d'établir une sorte de bilan du cadre spatio-temporel. Comprendre les fondements sur lesquels repose cet univers nous permettra d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Et pour cela, il va nous falloir réinterpréter ce que nous avions découvert lorsque nous effectuons nos premiers pas dans ce monde, la seule différence étant que depuis lors, nos connaissances ont bien grandi. Pour faire ce bilan, on va littéralement passer au crible l'un des premiers éléments que l'on rencontre dans le jeu. Dans la toute première zone que je considère être la zone tutoriel, il y a trois stèles qui contiennent des messages que l'on peut consulter. Celle qui se trouve tout en haut de la zone nous dit ceci. Au vu de ce qui est dit, cette stèle semble être située sur le côté extérieur de la frontière d'Alonest et fait office de panneau d'entrée. Mais en analysant plus attentivement ce message a priori banal, on va pouvoir en tirer énormément d'informations. Déjà, si on prête attention à la formulation, on peut préciser la nature de ce message. En effet, on ressent une certaine fermeté dans ces paroles. « Franchissez ce seuil et respectez nos lois ». Moi, ce que je comprends, c'est qu'une fois sur nos terres, il n'est pas question de faire n'importe quoi. Vous voyez, on a deux verbes à l'impératif, plus un troisième qui débute la phrase suivante. Tout cela donne un ton très caractéristique à ce message, à mi-chemin entre l'invitation et l'avertissement. Ensuite, on peut voir à qui est adressé ce message et essayer de savoir qui en est son émetteur. Comme le précisent les premiers mots, ce message est uniquement à l'attention des êtres supérieurs. Il faut bien prendre en compte que c'est l'auteur de ce message qui considère qu'il existe des êtres supérieurs, ce qui au passage nous indique qu'il pense qu'il existe des êtres inférieurs, mais dans tous les cas, au vu de la manière dont il s'adresse à eux, lui semble se placer encore au-dessus de ces deux catégories, faisant très clairement apparaître une hiérarchie. On comprend donc que cette personne est une autorité du royaume d'Aloneste, c'est-à-dire une personne importante au sein du royaume, qui possède le pouvoir, entre autres, de déterminer quels seront les critères d'éligibilité à respecter pour être accueillis au sein du royaume. On en comprend d'autant plus la présence de cette immense porte à quelques pas de là, qui devait servir de filtre du coup. Mais on peut en savoir encore plus grâce à la suite du texte. Soyez témoins de la dernière et unique civilisation. Pour le moment, nous n'avons aucun moyen de savoir si l'auteur de ce message nous dit la vérité, si ces paroles reflétaient vraiment la réalité du monde connu par les habitants d'Aloneste au moment où les stèles ont été mises en place. Mais à défaut, cette phrase a au moins le mérite de nous révéler sa vision du monde. Il exprime ici un idéal d'universalité, dans le sens où il prétend qu'Aloneste est l'unique communauté existante qui fédère les êtres sous sa bannière et qui les civilise. Mais si cette affirmation s'avère exacte, alors elle nous expose une situation extrêmement atypique qu'il est assez difficile de concevoir dans notre réalité et qui est la suivante. Aloneste n'a visiblement pas de concurrent. Remarquez qu'il trouve important de dire dernière et unique civilisation. Sous-entendu, il y avait d'autres civilisations, mais Aloneste est la dernière encore existante. Rendez-vous bien compte de ce que cela implique par rapport aux enjeux politiques, à l'état d'esprit dans lequel baignait le royaume. Totalement libéré des contraintes qu'imposeraient des menaces venant de l'extérieur, Aloneste s'octroie l'exclusivité de l'espace vital. On va logiquement pouvoir concentrer nos recherches sur la manière dont le royaume gérait ses affaires internes, éventuellement sa manière d'exploiter les ressources naturelles, l'organisation de sa population, et surtout, une question que je crois fondamentale et qui est directement liée au paradoxe auquel nous confondre cette stèle. En effet, je me demande du coup quel est l'intérêt d'imposer des frontières au royaume, alors qu'a priori il n'en a pas besoin, il n'y a personne d'autre, à part peut-être ces fameux êtres supérieurs dont nous ne savons rien pour le moment. Quant au tracé réel de ces frontières, on sait qu'il y en a une à cet endroit précis parce que la stèle nous le dit explicitement, mais qu'en est-il partout ailleurs ? Nul doute que lorsque l'on saura exactement ce que sont censés délimiter ces frontières, on pourra statuer plus précisément sur la cartographie d'Alonest. Beaucoup de questions restent en suspens, et je vous propose de les garder dans un coin de votre tête, parce qu'on les traitera dans de futurs épisodes lorsqu'on en aura plus d'informations. Maintenant, il va falloir monter d'un cran dans l'analyse, afin de clarifier le point le plus délicat à traiter, il s'agit de la composante temporelle. On voit brièvement apparaître cette composante dans le message. Son auteur nous parle d'Alonest comme étant le royaume éternel. Ici, c'est donc son rapport au temps qui nous est livré. L'éternité est un mot qui décrit le temps de façon très mathématique. Être éternel, ce qui existe sur une période de temps, premièrement continue, donc sans interruption, et deuxièmement infini. Par ces paroles, il exprime son désir de pérennité, je dirais même de perpétuité pour le royaume. Malheureusement, nous savons que ce pronostic sur l'avenir s'est avéré beaucoup trop ambitieux. Durant le jeu, on explore le royaume de fond en comble, et on se doute fortement qu'il était beaucoup plus vivant dans le passé. A partir de cette réflexion, nous avons tous, consciemment ou non, tenté de faire une estimation du temps qui s'est écoulé depuis que le royaume est en déclin. Et certains constats se font assez naturellement. On peut voir que même si le temps commence à faire son office à certains endroits, tout est loin d'être tombé en ruine. Un exemple parmi d'autres, la cité des Lermes se fait petit à petit coloniser par les champignons, néanmoins, elle reste quasiment intacte. Les bâtiments sont encore en très bon état à l'intérieur comme à l'extérieur, surtout pour une zone où des trombes d'os déversent en permanence, exposant les structures à l'érosion, les tissus et les mécanismes à l'humidité. Mais le plus significatif reste évidemment le fait que l'on rencontre encore quelques personnages épargnés par la maladie et qui nous disent avoir vécu au temps de la gloire d'Aloneste. A chaque fois que vous découvrez une nouvelle station, le dernier coléoptère vous évoque ses voyages passés et parfois à quel point certains endroits grouillaient d'activité, mais que tout cela s'est arrêté il y a bien longtemps. Longtemps. Dès qu'un personnage nous parle du passé d'Aloneste, on voit ce mot apparaître. N'espérez pas affiner le contexte temporel d'un événement avec ce mot, car celui-ci désigne une durée relative à la perception du temps de son utilisateur. Et son omniprésence dans les dialogues du jeu le rendent en grande partie responsable de cette espèce de flou temporel qui nous empêche de distinguer une chronologie des événements. Pour essayer d'y voir plus clair, j'ai tout simplement cherché dans les dialogues du jeu les mots que nous utilisons pour mesurer les durées. Tous ces mots que nous considérons comme des références temporelles absolues, c'est-à-dire que nous admettons que les périodes de temps que ces mots désignent sont équivalentes pour tout le monde. Pour cela, j'ai utilisé un guide Steam appelé Alonese Dialogue Companion, qui a justement pour but de répertorier tous les dialogues écrits tôt et également les textes apparaissants avec les PDRF, le tout en anglais pour éviter les problèmes de traduction. Parenthèse, je parlerai de ce problème un peu plus en détail dans un futur épisode. Pour l'heure, sachez simplement que la langue de base du jeu, c'est l'anglais, et lorsque je choisis de vous présenter un dialogue, donc typiquement le message sur la stèle, je m'assure toujours que la traduction française soit fidèle au message d'origine. Sinon, je vous présenterai les versions anglaises, comme c'est le cas ici, dans les dialogues en français, j'avais trouvé le mot « heure » et le mot « siècle », or, ces mots n'apparaissent tout simplement pas dans la version anglaise. Donc à partir du Dialogue Combenium, j'ai pu effectuer une recherche sur les mots suivants. Verdict, un seul de ces mots est présent dans les dialogues du jeu. Le mot « année » est vraiment caractéristique du jargon cosmologique. Cela désigne la révolution complète d'un astre autour d'un autre, par exemple d'une planète autour du soleil. Du coup, le fait que les personnages utilisent ce mot signifie-t-il que le ciel d'Alonest est semblable au nôtre ? Très peu probable. Au vu de ce qu'on a déterminé dans l'épisode précédent, Alonest semble plutôt se situer à l'intérieur d'un espace confiné. Le meilleur moyen de vérifier, ce serait de regarder le ciel directement. Le problème, c'est que cela dépend uniquement de ce que le jeu veut bien nous montrer, et il ne nous montre pas grand-chose. Il y a effectivement la fin de la cinématique d'intro qui nous dévoile exactement le panorama dont on aurait besoin, mais ça, là-haut, qu'est-ce que c'est ? De la brume ? De la poussière ? Ou le haut d'une caverne ? S'il fait nuit noire, c'est parce qu'il n'y a pas d'étoiles, ou c'est juste parce que l'éclairage au sol est trop intense, ou le ciel trop obstrué pour nous permettre de les distinguer ? Dans le jeu, l'intensité lumineuse au sein d'une même zone ne varie jamais, ce qui fait qu'on ne sait pas s'il y a un cycle jour-nuit très long, ou s'il n'existe tout simplement pas de source lumineuse globale. Et aucune trace de mots du champ lexical céleste qui pourrait nous donner un indice dans les dialogues, bref, on a trop peu d'informations pour vraiment trancher, ceci dit, tout cela fait une fois de plus pencher la valence en faveur du plafond solide. Est-ce que cela veut dire que les habitants d'Alonest utilisaient un système de calendrier ? Cette question est directement liée à la première, en fait. Notre calendrier est basé sur l'observation des périodicités remarquables du soleil dans notre ciel. En fait, la seule explication cohérente à la présence de ce mot dans le jeu serait qu'il existe un équivalent dans l'univers d'Alonest, c'est-à-dire un phénomène naturel périodique, donc qui se produit à intervalles réguliers, et que la période de temps comprise entre deux occurrences successives de ce phénomène sera reconnue par les insectes comme étant une année. Mais encore une fois, je n'ai rien trouvé qui fasse référence à un tel événement, rien non plus, qui ressemble de près ou de loin à une date. Alors cette fois-ci, je pense qu'il ne faut pas tomber dans la surinterprétation. Il est déjà assez délicat de parler du temps dans le monde réel, alors les développeurs n'allaient pas réinventer tout un système juste pour le jeu. Je pense qu'ils ont opté pour la solution par défaut. Les insectes ont la même conception du temps et la même manière d'en parler que nous, c'est tout, cela n'implique rien de plus. Bon, ça méritait d'être clarifié, mais on pourrait peut-être voir ce que nous révèlent ces phrases maintenant. Eh bien, ça va aller très vite, car il n'y a en fait que trois occurrences du mot « année » dans le jeu. L'ancien de Dortmoss nous dit qu'il a vu défiler toutes sortes d'insectes au fil des ans, le coléoptère qu'il est devenu vieux et fatigué, et le nail master se remémore avec nostalgie toutes ces années passées auprès de ses frères. Le constat est amer. Les périodes de temps auxquelles ces dialogues font référence sont encore une fois indéterminées, et nous ne nous suffirons pas à démarrer l'histoire. Malgré tout ça, nous restons donc dans l'impasse. Non, il y a quand même une chose, une chose fondamentale dont je vais pouvoir vous faire part. Faire ces recherches m'a permis, au passage, de me rafraîchir la mémoire par rapport à certaines discussions, et notamment de relire l'intégralité des lignes de texte des personnages ici présents, mais de manière compacte et pas décousue comme lorsqu'on l'a fait le jeu. Je me suis aperçu d'une chose. L'ancien est un personnage dont de nombreux dialogues se déclenchent lorsque vous avez passé un certain point dans le jeu. De manière subtile, il vous parle de différentes choses que vous avez ou que vous allez rencontrer. On pourrait naturellement penser que ces connaissances ont été acquises lorsqu'il parcourait lui-même à l'honneste. Sauf qu'il nous affirme ne jamais y avoir mis les pieds, qu'il a tout simplement entendu beaucoup d'histoires d'aventuriers, qui, eux, étaient descendus dans le puits, alors que le royaume était déjà en ruine. Là encore, si tant est qu'on puisse le croire sur parole, voilà ce qu'il nous dit lorsque l'on ouvre pour la première fois la station de Dirtmos. Je n'aurais jamais imaginé une telle chose. La station du Coléoptère est ouverte. Cet édifice était plongé dans le silence bien avant mon époque. Vous voyez certainement où je veux en venir. Le Coléoptère est certes vieux lui aussi, sauf que lui vivait déjà lorsque les stations ont été fermées, et même avant que le royaume soit en ruine, puisqu'il l'a connu débordant de vie. Ces deux personnages sont vieux, car ils portent chacun à leur manière les stigmates du temps sur leur corps, car ils arrivent au terme de leur vie. Mais personne n'a jamais dit que leur durée de vie était similaire. Et en voici la raison. Dans l'épisode précédent, je vous ai montré ce tableau. Vous comprenez maintenant ce qu'il signifie. Pendant tout le jeu, on nous parle des insectes d'Alonest comme s'ils constituaient un groupe homogène. La vérité est tout autre. Alonest était un agrégat de diverses créatures qui avaient de grandes différences physiques, pour la simple et bonne raison qu'ils avaient de grandes différences biologiques. Cela veut dire que l'on va avoir de grandes chances de rencontrer dans le jeu des personnages dont l'espérance de vie est plusieurs fois supérieure à celle d'une autre espèce. Des personnages qui auront vu naître et mourir, de mort naturelle, j'entends, plusieurs générations. Tels sont les considérations des insectes d'Alonest dans un monde où l'intuition qu'ils ont de l'espace semble simple et où leur perception du temps le fait paraître stable. Et pourtant, il y a une anomalie. Rien de moins qu'un autre monde, invisible aux yeux de tous. L'esprit de chaque être est une porte menant à ce monde dans lequel souvenirs et fantasmes se mélangent et prennent vie. Est-ce que ces deux mondes sont antagonistes ? Ou sont-ils complémentaires ? En tout cas, le fait d'agir dans l'un d'eux a des répercussions immédiates dans l'autre. Avant vous, les insectes d'Alonest ont percé le secret de cette faille. Le prix qu'ils durent payer pour franchir cette porte fut l'abandon de tout ce qu'ils avaient, de tout ce qu'ils étaient. Un sommeil éternel sans possibilité de retour. Car ils n'en possédaient pas la clé. Grâce à elle, vous pouvez passer d'un monde à l'autre par la seule force de votre volonté. Une prouesse que nul n'est censé pouvoir réaliser car cela revient à pouvoir se jouer de l'espace et du temps.